La dissolution a littéralement sauvé les souverainistes, car on n'a jamais pu finalement s'attarder sur leur score médiocre, sur cette campagne honteuse que les souverainistes nous ont imposée, tout ça, pour ne pas faire plus qu'un chat et qu'un alcoolique. Bref, on en parle tout de suite, générique. Je m'en promets bien, le premier qui approche, je le mets, j'hésiterai pas ! Juste un mot, ça pleut. Ils n'ont pas voté pour vous, ils n'ont pas en plus de vous entendre toute la soirée. Bon, écoutez, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. — Pas des sources. — Oui, vous avez sûrement des sources. Moi, j'ai des sources qui m'ont dit que votre sœur, elle faisait des choses pas terribles. Vraiment, j'ai des sources, c'est. Je pense que les renseignements généraux à la DGSI doivent de temps en temps envoyer des notes au gouvernement. Faut peut-être pas déconner, hein. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a un parti qui est en pleine ascension, c'est l'UPR. — Dis, maman, pourquoi je suis pas un garçon ? — Avant tout, je suis ce qu'on appelle un soldat politique. — On est dans un pays de con, on est dans un pays de con. Les partis souverainistes nous ont offert des scores tout simplement spectaculaires. Et oui, il nous avait promis, souvenez-vous, le grand soir, il nous avait promis la surprise. Certains candidats disaient même qu'ils avaient en leur possession des sondages qui les annonçaient à 4%. Et comme vous le savez, cela fait un an, un an que je vous annonce le massacre des souverainistes, la disparition du souverainisme politique lors de ces européennes et leur isolation au sein de la dissidence française. Et ce jour est arrivé. Aucun des trois partis, car oui, ils sont tellement intelligents, ils pensent tellement à la cause, à la France, à sa souveraineté, tous ces gaullistes qu'ils préfèrent y aller diviser et en plus se cracher dessus à longueur de journée. Bilan des courses, Kuzmenovic, dit le renard, obtenu 14 000 voix pour des dons à hauteur de 700 000 euros. Et oui, ce sont les voix les plus chères de la Vème République. Georges Kuzmenovic, au soir des résultats, au soir de la dissolution voulue par Macron, aurait dû tout simplement nous présenter ses excuses et sa démission. Comment peut-il encore venir nous expliquer la vie, nous expliquer la politique ? Comment peut-il encore vous regarder dans les yeux après un tel massacre ? Car oui, je pense à tous ces militants qui ont pris leur voiture, leur temps, l'argent, l'énergie dépensée pour obtenir 14 000 voix et apporter un peu plus de la division au sein du camp souverainiste. Tout ça pour mettre quoi en place ? La fameuse laïcité de combat. Je rajouterai que la plupart de ces colistiers sur la liste, nous le peuple, ont tout simplement incité à voter pour le front populaire. Car oui, la gauche vous trahira toujours. Personne n'ose le dire, mais ce qu'a fait Kuzmenovic et ses hommes avec son parti, c'est de l'escroquerie. Quand vous prenez autant d'argent pour ne rien faire, vous devriez vous excuser et rembourser les gens qui ont cru en vous. En tout cas, Kuzmenovic, le renard, devrait tout simplement retourner de son terrier, retourner dans l'abîme, retourner d'où il vient, c'est-à-dire nulle part. Ces gens-là, comme Georges Kuzmenovic, ne se rendent pas compte du mal qu'ils font à la cause souverainiste en nous faisant passer pour des losers et pour des fous. Mais venons tout de suite à François Asselineau. François Asselineau, rappelez-vous, il nous disait que la DG ici surveillait ces meetings. Et oui, il y avait tellement de monde dans ces réunions publiques que le gouvernement, que le pouvoir, que le système en place, que la CIA, le Mossad et les petits hommes verts avaient peur d'une prise de pouvoir de François Asselineau. Bilan des courses, il a fait 1%. Lui, il va encore plus loin, il a récolté 1,2 million d'euros, tout ça pour faire 1%. Mais j'ai de la mémoire, il y a quelques mois, quelques années, il avait déjà récolté 1,2 million d'euros pour une autre campagne et il n'avait pas pu se présenter. Alors, à cette époque-là, il nous avait dit que cette somme servirait pour les européennes. Mais ça ne l'a pas empêché, bien sûr, de reprendre 1,2 million d'euros. Et oui, les frais de bouche, ça coûte cher. Le train de vie des mires du pétrole, ça coûte cher à un moment donné. Il faudra aussi que certains prennent la parole et que certains s'intéressent au train de vie fastueux de l'UPR, ce parti si puissant, si menaçant pour un système qui fait 1%. Pourtant, Asselineau, tous les jours, nous fait un tweet pour nous annoncer que sa vidéo a fait 200 000 vues. Oui, ce qui est dramatique pour François Asselineau, c'est le nombre de gens qui ont voté pour lui et le nombre d'abonnés. Et oui, même ceux qui sont abonnés à sa chaîne, qui le suivent, ceux qui le lisent et ceux qui l'écoutent ne votent même pas pour lui. Comme quoi, il y a encore des gens lucides dans ce pays. François Asselineau devrait tout simplement rendre sa place. Il devrait également démissionner. Lui qui est gaulliste, souvenez-vous, le général de Gaulle était parti avec un référendum perdu. Mais le général de Gaulle avait fait à l'époque 46% et François Asselineau 1%. Et oui, Kuzmenovic Asselineau battu par un chat, battu par Jean Lassalle. Alors, François Asselineau, lors d'un live, évidemment, il a accusé au complot. Et oui, c'est un clou de la CIA, du Mossad, des services secrets de tous les pays du monde. C'est la faute des médias. Mais François Asselineau oublie une chose. Le parti animaliste n'avait pas d'argent. Ils n'ont quasiment pas fait compagne, ils n'ont pas fait de meeting, ils n'ont pas fait de réunion publique. Ils n'ont eu qu'une seule télévision. Alors que lui, mine de rien, a été reçu. Peu, mais il a été reçu. Pareil pour Jean Lassalle. Il n'avait pas les moyens de François Asselineau. Il n'a pas fait autant de télévision que François Asselineau. Et je rajouterais que le parti animaliste, que Jean Lassalle n'ont pas une chaîne YouTube avec autant d'abonnés, autant de vues. Ils n'ont même pas été sur les médias alternatifs, contrairement également à François Asselineau et à Georges Kuzmenuvi qui ont eu, à mon sens, beaucoup trop d'antennes pour ce qu'ils représentent, c'est-à-dire rien. Mais ces gens-là continuent personnellement à se plaindre sans jamais avoir une seule remise en cause. Nous n'avons pas eu une seule excuse à aucun moment, ces gens-là ont pris la parole pour dire qu'ils se sont trompés, qu'il faudrait peut-être changer de vision, changer de stratégie, faire en sorte que les gens s'intéressent à eux pour d'autres problématiques, peut-être présenter enfin un projet, des mesures, parler au français, aller en province, s'investir dans le monde associatif. Non, que nenni, continuons à faire le YouTubeur, mais François Asselineau, pas la peine, Thibaut Inchef le fait très bien. Nous, on t'invite à prendre ta retraite, tu as fait du bon boulot, mais aujourd'hui, tu m'attaques et tu mets la honte sur les souverainistes. Et nous sommes beaucoup à en avoir marre, d'ailleurs, il suffit de voir certaines réactions de souverainistes sur X qui demandent des comptes à toutes ces personnes, à tous ces partis, même si cela reste une minorité. Car oui, quasiment tous leurs adhérents ont pris parti pour leur charge, c'est normal. Ce ne sont plus des partis politiques, ce sont des sectes. Quelle est la première chose qu'une secte fait avec un individu qui rentre ? Il isole du monde extérieur, tout ce qui est en dehors de la tech et le côté obscur de la force. Tu es dans la lumière, tu as de la chance. Et on a pu voir polluer sur les réseaux sociaux, eh bien, des excuses données à François Asselineau, à Georges Kuzmenovic, à Florian Philippot, ce n'est pas de leur faute, il y a un complot. Le système veut les abattre, les médias ne leur ont pas donné la parole. Les pauvres petits loulous, mais là encore, leurs adhérents, leurs fans, les membres de la secte ne s'interrogent jamais sur leur train de vie, ils ne s'interrogent jamais sur tout l'odeil qu'ils possèdent, ne s'interrogent jamais sur ce qu'ils font de leur journée, car je rappelle qu'ils ne sont pas élus et à part le métier de youtubeur, ils ne font pas grand-chose. Il faudrait aussi regarder en profondeur dans ces partis, quels sont les membres, est-ce qu'ils travaillent, ont-ils des salariés, pensent-ils ? Sur différents sujets, non, que néni, ils ne font rien, ce sont des partis avec 3, 4, 5 salariés, ils n'ont pas le nombre, ils n'ont pas la compétence, bref, ils n'ont pas grand-chose. Ces gens-là doivent partir, doivent être isolés au maximum dans la famille souverainiste pour que d'autres, espérons, prennent la place et en font quelque chose. Passons maintenant à Florian Philippot, des Patriotes, qui a mené une campagne tout simplement incroyable. Et oui, réunion publique après réunion publique, 500 000 abonnés sur YouTube, plus de 400 000 sur X et 44 000 voix, 0,93%, même pas 1%, une branlée historique. Mais d'après Florian Philippot, rassurez-vous, il y a bien eu une progression. Et oui, il a bien prononcé le mot de progression, car aux dernières européennes, ils avaient fait, tenez-vous bien, 0,66% et aujourd'hui 0,93%. Et donc, effectivement, il y a une progression, une progression du néant, de la nullité, de la médiocrité. Mais là encore, aucune remise en cause de la part de Florian Philippot, aucune remise en cause de ses adeptes du temple du Frexit. Là encore, aucune excuse. On continue à tweeter, à vouloir expliquer la politique et à comprendre les choses, alors qu'on se plante depuis 15 ans, alors qu'on n'a rien construit. Ce qui est tout simplement dramatique. Car pendant la période Covid, quand beaucoup de gens ont adhéré au Patriote, quand beaucoup de gens sont venus avec de la compétence, et j'y étais à ce moment-là, il fallait construire un réseau. Il fallait former les gens. Il fallait rentrer dans le monde associatif. Il fallait former ses meilleurs éléments. Il fallait les garder. Il fallait s'implanter au niveau local. Il y avait les hommes, il y avait la compétence, il y avait les moyens. Rien n'a été fait. Et au final, quasiment tout le monde est parti. Aujourd'hui, les Patriotes, c'est quoi ? C'est 20 bénévoles, c'est 1000 personnes lors des manifestations. Et on se retrouve avec des complotistes, des paranoïaques, des gens qui vous disent que la Terre est plate. Voilà ce que c'est les Patriotes. Il n'y a plus rien. Et il y a encore lors de ces Européennes, lors d'une vidéo avec Pierre-Héros-Jean, il nous a ressorti l'argument de cette fois-ci, on a compris, on va commencer à travailler. Ah, parce qu'apparemment, tu ne travaillais pas avant. On va rentrer dans le monde associatif, dans le local. Tiens, il reprend mes arguments que je cite sur cette chaîne depuis maintenant deux ans. Mais rassurez-vous, il ne fera rien de tout ça. Florent Philippot, c'est le meilleur pour vous faire des promesses. Et croyez-moi, j'y étais pendant trois ans. Il va vous faire des promesses, il ne va rien faire. Et même s'il aurait l'envie de faire quoi que ce soit, il n'a pas les hommes, il n'a pas la compétence. Florent Philippot, qui se présente aux élections à Forbach, n'y va jamais de l'année. Il y va deux fois, une pour voter, la deuxième pour faire une réunion publique et repartir sur Paris. Donc déjà, le chef, le leader, le gourou ne montre pas l'exemple en allant à Forbach. Je vous invite d'y aller et à demander aux gens s'ils les connaissent. Personne ne le voit jamais de l'année. Donc, il ne faut pas s'étonner que les gens ne votent pas pour vous. Là encore, Florent Philippot a fait une campagne totalement désastreuse en parlant des SMS, en parlant des QR codes. Bref, jamais une seule proposition, jamais d'espoir en vous parlant notamment de Troisième Guerre mondiale, en vous faisant peur en permanence. Florent Philippot, c'est très simple. Il fait campagne pour ses adhérents, il fait campagne pour ceux qui le regardent sur YouTube. Mais mon cher Florian, tu as 500 000 adhérents sur YouTube et tu as fait 44 000 voix. C'est-à-dire que que ce soit ses adhérents, que ce soit ses abonnés, ils n'ont même pas voté pour lui. Ils n'ont même pas voté pour le Patriote. Et ça devrait, lui, comme les autres, l'interroger sur le fait que comment peut-on avoir autant de vues, autant d'abonnés et n'avoir personne qui vote pour vous ? Premièrement, une chose que les souverainistes, et notamment, mes amis, chez les patriotes oublies, ce n'est pas parce que quelqu'un vous lit ou vous regarde, qu'il vote pour vous. Ça n'a rien à voir, sinon Éric Zemmour serait président de la République. Et une chose importante qu'aucun des trois partis souverainistes ne font, pour que les gens votent pour vous, il faut leur proposer quelque chose. Mais comme Philippot l'a dit, notamment chez le média Omerta, il ne veut pas parler de pouvoir d'achat, d'immigration, de sécurité. Pour lui, ça ne l'intéresse pas. Comme on n'a pas le pouvoir de le faire, alors on n'en parle pas. Du coup, il ne propose jamais rien aux Français. Comment voulez-vous que des gens votent pour vous ? Juste parce qu'ils veulent voir les SMS, juste parce qu'ils sont contre les QR codes, juste pour le Brexit, ce n'est pas suffisant. Les gens sont dans une telle détresse qu'il leur faut de l'espoir, de l'espérance. D'ailleurs, l'espérance, c'est le mot le plus prononcé par Bardala au soir de sa victoire aux Européennes. Quatre fois, il a prononcé le mot espérance. Espoir, c'est ce qui manque aux souverainistes. Il n'y a aucune espérance, il n'y a que de l'angoisse, de la nullité. Ce sont des micro-partis sectaires qui ne se voient que par eux-mêmes, qui se pensent trop beaux, trop forts. Ils pensent avoir raison sur tout. Ils considèrent que comme ils ont raison, comme ils ont le bon constat, la bonne solution, les gens vont voter automatiquement pour eux. Ce n'est pas le cas. Il faut absolument un réveil dans la famille souverainiste, sinon ce courant politique va tout simplement disparaître et ça sera des gens marginaux de leur coin qui feront des petites vidéos sur YouTube sur est-ce que la terre est ronde, est-ce que la terre est plate. Oui, c'est tellement important. Comme vous le savez, cela vous permet de remplir votre frigo. Alors oui, le constat est sombre et le constat est dramatique pour les partis souverainistes. Mais nous avons eu de belles surprises ces derniers jours avec des souverainistes qui, à la grande surprise, ont rejoint l'Union Patriote menée par Marine Le Pen et par Jordan Bardella. Notamment, Charles-Henri Gallois, président de Reprenons le contrôle. Et oui, il y a un poignard dans le dos des patriotes de Ferron Philippot. Et oui, depuis deux jours, ils pleurent sur Twitter et ils ont le seum, comme dirait les jeunes. Ils sont totalement dégoûtés car ils comprennent lentement, mais ils comprennent quand même, qu'ils se retrouvent tout seuls en marge de la vie politique française. Car Charles-Henri Gallois a pris ses responsabilités et a répondu à l'appel du Front Patriote. Car il y a une chose que les souverainistes ne comprennent pas dans ces partis. C'est qu'à un moment donné, il va nous falloir des victoires. Il va nous falloir des élus. Car on voit bien le problème avec Dupou Aignan qui était le seul député souverainiste. Et qu'à chaque élection, on lui courait après. Et lui, on jouait énormément. Ce qui nous faisait perdre du temps, amener de la cristallation, de l'énervement inutile. Et Dupou Aignan se sentait logiquement tout plissant. Alors que si Charles-Henri Gallois devient député, il deviendra également une force au sein de la famille souverainiste française. Mais il n'y a pas que lui. Nous avons au moins cinq personnalités en lice pour être député. Nous avons le jeune, notamment issu du Cercle Aristote, spécialiste du nucléaire et de l'énergie, qui a pris le choix également de rejoindre le RN. On a bien sûr Dupou Aignan qui ont rejoint l'Alliance. Pourquoi ces gens-là ont rejoint l'Alliance et pas les autres ? Rassurez-vous, quelqu'un comme Jean-Frédéric Poisson, avec Via, la voix du peuple, ont bien appelé Marine Le Pen, et oui, pour les rejoindre. Mais Marine Le Pen et Jordan Merdela, ils ont choisi de prendre des gens sérieux, qui n'ont pas des casseroles médiatiques, qui ne vont pas venir avec des thèmes farfelus pour ne pas être attaqués. Pendant les deux semaines de campagne, c'est extrêmement court. Et surtout, le RN, ils avaient besoin de compétences, de compléter leur savoir avec des hommes comme Charles-Henri Gallois. Eh bien, c'est le cas. Alors que ces mêmes souverainistes nous répètent depuis des années que le RN sont des gens débiles, fermés, qui n'ont aucune compétence, qui sont pro-Europe, pro-tout, eh bien, ils font appel à des personnalités qui sont contre l'Europe et contre tout ce qui se passe. Ce qui montre une ouverture et une certaine compréhension. Je crois surtout que pour être élu, il ne faut montrer pas de blanche pour avoir les médias également. On ne peut pas jouer le jeu en permanence de l'anti-système, sinon ce système-là, bien plus fort et bien plus puissant, va vous fracasser. On a besoin également d'élus pour être légitime face aux Français. Ce n'est plus la même chose quand vous vous présentez comme député, élu de la nation. Cela vous rend respectable, vous rend sérieux pour beaucoup de Français. Ça vous amène aussi des fonds publics. Ça va vous amener plus d'adhérents, plus de militants. Ça va vous permettre également de vous créer un réseau au niveau local. Bref, de prendre de l'importance. Et souvenez-vous également, dans mes différents lives, tous les mardis soirs, 18h30, j'ai souvent parlé de Charles-Henri Galois, qui pourrait être le renouveau au sein de la famille souverainiste. Il est jeune, il présente bien, il parle bien. C'est quelqu'un de sérieux. Ce n'est pas quelqu'un qui parle d'ESMS ou de QR code. Ou est-ce que la terre est plate ? Ce n'est pas quelqu'un qui parle de lui-même en permanence, comme à François Asselineau. Et puis, ce n'est pas un renard, comme Georges Kuzmenovic. Bref, sera-t-il le renouveau du camp souverainiste ? En tout cas, je le souhaite. Et finalement, au soir des européennes, on pourrait affirmer que le souverainisme français était mort. Et avec tous ces candidats investis par le RN, eh bien, on peut reprendre espoir. On n'est peut-être pas morts. En tout cas, j'ai espérance. Et j'espère qu'ils seront tous élus. J'espère que vous les soutiendrez et que vous allez voter pour eux. Contrairement à tous les patriotes, membres de l'EPR qui leur crachent au visage, littéralement depuis deux jours. Même un des hommes les plus importants, c'est un des patriotes, Dominique Bourse-Provence, s'est fondu d'une réponse à Charles-Henri Gallois totalement injurieuse, où il nous révèle que Charles-Henri, mais ça, on en avait déjà parlé entre nous lors des lives tous les mardis de soir, 18h30, que Charles-Henri Gallois n'avait pas voulu faire compagne avec eux. Et il leur avait dit comme excuse que par rapport à son métier, par rapport à son travail, il ne pouvait pas militer. Et en fait, il le pouvait, ce qu'il ne le voulait pas, car Charles-Henri Gallois a compris, lui et son entourage, que les partis souverainistes étaient un problème et qu'ils ne pourraient jamais rien faire, jamais progresser, jamais gagner avec des gens qui partent sur des sujets les plus loufobles les uns que les autres. Cela montre une certaine lucidité, cela montre une intelligence. J'espère que ces souverainistes, élus députés, seront capables de se rassembler au sein du Parlement et d'être finalement une voix distonnante au sein d'une future, peut-être probable, majorité du RN au Parlement français. Nous avons besoin de ça, nous avons besoin d'espérance, d'espoir, de victoire, de gens sérieux. Revenons à de la réelle politique. Arrêtons de parler de tout, mais jamais des Français, jamais de leur quotidien, de leur souffrance, de leurs envies. Comment voulez-vous que des gens s'intéressent à vous quand vous leur parlez des SMS de Ursula von der Leyen ? Une chose qui n'a aucune importance pour 99,9% des Français, moi y compris. La politique, c'est du concret, ce n'est pas que de la com', que du marketing. Quand j'écoute, quand je regarde les vidéos d'Inférité Philippot, par exemple, j'ai l'impression de voir une publicité pour vendre le dernier iPhone 15. Il n'y a rien, c'est creux, c'est plat. D'ailleurs, amusez-vous comme moi à parler à leurs adhérents et à leur demander le programme de Florian Philippot. Ils seront incapables de vous dire quoi que ce soit, car lui-même ne présente jamais rien, car lui-même ne le connaît pas. Comme François Asselineau, comme les autres, ils ne sont que dans la critique, ils ne sont que dans l'analyse en permanence, ils ne proposent jamais rien. Et à travers eux, ils nous emmenaient dans les abîmes de la politique française. Et fort heureusement, certains aujourd'hui, à l'heure du rassemblement, à l'heure où la victoire nous tend les bras, eh bien, on suit prendre de bonnes décisions. Donc oui, les amis, le souverainisme français va extrêmement mal, mais il y a de l'espoir. Alors soutenons tous ces candidats dans l'alliance patriote et j'espère que dimanche, ils seront au second tour et j'espère que dans la semaine qui suit, ils seront élus députés et qu'on pourra tous ensemble enfin travailler au renouveau du souverainisme français.